Assalamu alaikum, ma'akoum Mohamed El-Rabiyah Aujourd'hui, on parle de surdéfinition ou surcharge lorsqu'un symbole possède plusieurs significations entre lesquelles on choisit en fonction du contexte C'est-à-dire la définition, la surdéfinition, la surcharge en général, donc ici qu'on a un symbole, il y a un de plusieurs significations, donc là-bas en fonction du contexte En Java, il est possible de surdéfinir les méthodes d'une classe, y compris celles qui sont statiques Plusieurs méthodes peuvent porter le même nom à condition que le nombre et le type de leur argument permettent au compilateur d'effectuer son choix Il y a la surdéfinition En Java, on a le droit d'avoir des méthodes qui ont le même nom, même si c'est une méthode statique Mais, il y a donc les méthodes qui ont le même nom, il y a deux conditions Soit il y a une icône ou différente le nombre ou le type de leur argument Donc, je vais vous montrer les exemples pour que je vous fasse beaucoup Parce que la différence entre le nombre ou le type de leur argument, il y a un compilateur, il y a une méthode qui est exécutée Bon, par exemple, il y a la classe point, il y a la méthode déplacée Il y a la méthode déplacée, il y a deux arguments, disons-t-il, un int, il y a un des x ou des y Il y a une surdéfinition par la méthode déplacée, où il y a une autre surdéfinition Il y a une surdéfinition, il y a la méthode deuxième, il y a une surdéfinition par la méthode Il y a un seul argument Et la méthode troisième, il y a une surdéfinition par la méthode Malgré qu'il y a le même nombre d'arguments, mais le type des arguments n'est pas Il y a une surdéfinition qui sera une surdéfinition Il y a un nombre d'arguments Il y a une erreur de la méthode Il y a un surdéfinition Il y a une surdéfinition Ce sont tout cas Passons évidemment Certains sont les méthodes qui ont les mêmes Mais la différence Soif le type Les arguments Ou le nombre des arguments qui m'offrent l'exemple là donc on a la différence c'est le nombre on a qu'un deux arguments on a qu'un seul argument on a c'est pas le type parce que des entiers des entiers on a c'est un entier ou bien c'est pas le nombre d'arguments mais c'est le type parce que c'est un entier et on a c'est un short par exemple c'est défini un objet de type point un entier 1 égale 2 ou un entier égal 5 ou un short 3 qu'on dirait a point déplacé 1b on a déjà deux arguments la première fois que nous allons voir la méthode de faire deux arguments on va dire un ou b ce sont des entiers et on a deux entiers donc il n'y a pas de problème donc on va dire cette méthode pas celle-là ou pas celle-là parce qu'on a deux arguments entier et là on a un point déplacé n et là on a un seul argument donc il y a deux méthodes et on a un seul argument mais on a fait le cas c'est un entier donc on a dit on a appel de déplacer entier ou dans le troisième cas on a dit on a dit parce que c'est p c'est un short donc ça c'est simple bon on réchauffe les règles générales sur définition bon qui te fermer demain te fermer la sur définition à 100% bon alors rencontre dans l'appel de méthode le compilateur cherche toutes les méthodes acceptables et choisit la meilleure si elle existe qui n'aille ton le méthode le compilateur il y a chouf les méthodes acceptables qu'à dire il y a plusieurs méthodes acceptables moins une Thank You j'ai dit qu'il ya consti woman schouf la meilleure si elle existe et qu'à dire il y a Elle dispose du nombre d'arguments voulu Que les types d'arguments effectifs soient compatibles avec les types d'arguments muets Les arguments effectifs ou les arguments muets ou les arguments muets ou les arguments muets Qu'elles soient accessibles, la méthode privée ne sera pas accessible à l'extérieur de la classe Bien sûr, la méthode privée ne sera pas accessible à l'extérieur de la classe Donc les trois conditions sont logiques, c'est le nombre d'arguments, le type, c'est la méthode publique mais c'est privé Donc maintenant c'est bon, on a les méthodes acceptables Donc on a une chose qui fiche tout le choix de la méthode Donc si aucune méthode n'est acceptable, je ne cache pas une méthode acceptable Erreur de compilation directe, je ne cache pas une méthode acceptable C'est une seule méthode n'est acceptable, c'est l'utilisé Si on a l'utiliser, on va utiliser plusieurs méthodes acceptables, on va choisir la meilleure Bon, donc si on a l'utiliser, on va choisir la meilleure On a l'ambiguïté, on ne peut pas chier Donc la chose qui fait sonné N'est-ce qui fait son imeli, par exemple, ou qui fait son imeli Voilà la meilleure chine Donc l'ambiguïté donc on ne sait rien Donc on ne sait pas comment faire son commentaire Donc je vais vous donner l'exemple error de compilation ici un exemple bon on a deux méthodes sur définition on a donné une sur définition sur la méthode D+. bon, le deuxième on a deux arguments le deuxième on a deux arguments l'autre on a un peu bon, l'argument c'est un float le deuxième c'est un enti le deuxième c'est le contraire c'est ent après float bon, nous avons fait object l'on a un point d'03 nous avons F, c'est un float et un enti nous ne pouvons pas voir ici nous allons voir ici bon, nous avons un point d plus Fn nous avons un Fn nous avons un Fn c'est un float F nous avons un float et un n bon, nous avons vu ce qu'on a dit nous avons vu ce qu'on a dit la méthode d'abord qui est appel d'i plus float int le deuxième on a un F ici, nous allons ajouter le deuxième on a un T le troisième on a un Fn le troisième on a un Fn ici, pourquoi ne pas nous avons vu ce qu'on a dit parce qu'il n'y a pas une méthode qui m'a dit le deuxième on a un Fn le deuxième on a un Fn parce que le deuxième on a un Fn c'est un entier ou non, si nous avons vu ce qu'on a dit le premier, c'est un entier donc Float, cette méthode à l'étudio, c'est un entier c'est un entier c'est un entier l'ambiguïté 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 c'est quoi l'ambiguïté l'ambiguïté pour réussir ces méthodes à l'étudio l' graduate une première l'étudio c'est un entier parce que la deuxième c'est une première c'est une troisième on a un Fn c'est un entier l'ambiguïté donc c'est un entier c'est un entier ce qui nous a dit ce qui est ce qui est c'est un entier qui apprend l'agricorde c'est un entier et quand j'ai seulement cette méthode, c'est acceptable et j'ai écouté le contact normal et pour la deuxième, c'est la même chose parce que c'est le deuxième argument, c'est le «float » donc c'est une ambiguïté parce que ces deux méthodes, c'est bon, c'est bon je ne sais pas, je ne sais pas qu'un autre parce qu'ici, on va juste dire c'est ce qui est le «float » et pour la deuxième, c'est ce qui est le «float » donc, il n'y a pas une autre chose parce qu'on a un seul argument un seul argument dans les deux cas par exemple, on a deux donc on a un seul changement de type mais ici, non parce que c'est le même donc on va dire une ambiguïté donc, je pense qu'on a l'air c'est ce qu'on a l'air et on va dire deux exercices peut-être qu'on a un peu plus et qu'on a une définition donc, à la prochaine et au salam alayoum